Gang activity, sentiment indivisible Je n'ai pas besoin d'un traite qui me félicite Mais qu'à la main elle me sollicite Elle est noire la vue d'ici Comme elle y aime tous illicites Elle veut ma sauce dans ses orifices Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je m'excuse d'avance pour ma voix, je suis un peu malade, là ça va mieux Je sais que c'est horrible, que ma voix est insupportable Mais j'en avais marre d'attendre genre des jours et des jours avant de commencer à filmer mon weekly vlog Je me suis dit tant pis, je filme quand même Ça va mieux, il faut savoir qu'il y a genre deux jours j'avais quasiment plus de voix Et en plus j'avais une voix d'un mec qui venait de fumer trois paquets de clob Donc là ça va mieux Bref comme vous avez vu tout à l'heure, on est allé, enfin aujourd'hui On est allé faire quelques petits achats avec Emma Et j'ai acheté plein de trucs hyper utiles Donc je suis trop contente de vous faire ce petit haul de toutes les choses que j'ai acheté C'est pas forcément que des vêtements J'ai juste acheté une veste que j'ai déjà Mais je vais vous montrer quand même tout le reste Je vais commencer par Ikea Parce que c'est là où j'ai acheté le plus de choses En premier j'ai pris un tapis comme ça Il est énorme Il m'a coûté 35 euros je crois Et c'est un tapis en osier Si je dis oseille, je m'en excuse Des fois je m'en rends pas compte Dans le même esprit j'ai pris ce petit bac Pareil là on voit pas grand chose Et du coup il va grave bien avec Donc je verrai où je le mets Mais il est trop mignon Il m'a coûté 15 euros je crois Avec ça j'ai pris une petite table comme ça Pour mettre entre mon lit et mon mur là-bas Comme ça je pourrais mettre une lampe Parce que c'est vrai qu'à chaque fois je galère Quand il n'y a pas de lumière et tout Alors à chaque fois je suis obligée d'éteindre les lumières qui sont loin Elle est toute petite, je vais la remonter après Mais je suis trop contente de mon achat Ça m'a coûté 15 euros à peu près Dans le même thème un petit peu esprit Parce que j'aime pas trop ma chambre J'ai envie de la changer Bref j'ai pris un petit plaid comme ça Trop mignon qui m'a coûté 10 euros je crois Et il existait en rose, en gris Et en gris foncé je crois Mais moi j'ai pris cette couleur là Je trouvais que c'était la plus belle J'ai pris un petit miroir Un petit miroir comme ça Qu'on accroche au mur Et après il y a des petits détails Je vous montrerai de toute façon Quand je vais le mettre Donc voilà il était trop mignon Il m'a coûté 6 euros Je trouve que c'est pas si cher que ça Bon après il est vraiment petit C'est vraiment une décoration J'espère qu'il sera pas cassé par contre Parce que sinon j'aurais bien profond Pour terminer un achat que je sais pas En fait genre avec ma soeur On l'a vu poser sur un canapé et tout On trouvait ça trop beau Donc on l'a pris Mais je sais pas où je vais le mettre dans ma chambre Il m'a coûté 15 euros Donc c'est quand même un peu excessif pour ce que c'est Mais après bon il a l'air d'être moelleux C'est un coussin comme ça En vrai il est trop beau Il est trop trop beau Donc en vrai je regrette pas Mais juste je sais absolument pas où je vais le mettre Peut-être dans mon lit du coup Ou alors sur ma chaise là-bas Je sais pas En tout cas trop beau J'ai le droit de mettre tout ça en place J'avais vu plein d'autres choses Mais je me suis vraiment retenue Et n'hésitez pas aussi Parce qu'avec Emma on a fait un tour On n'y était jamais allé en fait Si vous avez des meubles ou des trucs Ikea que vous voulez plus C'est vraiment un endroit Où vous pouvez ramener vos trucs Et les revendre Genre on a vu des tapis Mais trop beaux On a vu plein de trucs Ma soeur elle s'est acheté une boîte Donc c'est hyper pratique A chaque fois au lieu de vendre à la braderie Vous pouvez les ramener là-bas Et vendre pour un prix assez raisonnable Donc voilà Je pense que je vais le faire Avec pas mal de mes objets Voilà c'est tout pour Ikea Maintenant je passe aux autres achats Mais j'ai pas acheté grand chose J'ai pris chez Flying Tiger Un trépied à 5€ Ça fera l'affaire Et en vrai comme il est quand même grand Je me suis dit que c'était peut-être cool Voilà Très contente J'ai aussi acheté une souris Parce que j'en ai besoin Pour faire ma 3D D'ailleurs je vais vous montrer Si vous voulez ma 3D J'ai fait Oreo en 3D Elle est trop belle J'ai pris bleu comme ça Parce que je trouve que c'est très beau Et bah je mets où la pile là mon oeuf ? En tout cas elle est très belle Je vous en dirai des nouvelles Elle m'a goûté 20€ Avant de finir J'ai acheté cette veste Primark en S Je l'avais déjà Mais elle était trop grande pour moi Du coup je la mets sur mon Vinted Je sais pas si elle sera encore dispo Quand la vidéo sortira Elle tient méga chaud Genre c'est un peu un dupe de Lazara et tout Parce que je l'ai acheté chez Primark Mais elle est très très belle Genre c'est exactement la même Pour finir Des trucs basiques J'ai acheté des stylos Et des fluos Pour mettre dans ma trousse Donc j'ai pris ces stylos là C'est mes préférés J'ai pris des stabilos comme ça Ce petit lot Parce que les couleurs étaient belles Et que j'en ai besoin Enfin quand je fais mes fiches Pareil j'ai pris 3 stylos un peu colorés Pour quand je fais mes fiches J'ai pris ce stylo avec un petit chat Je trouve ça trop chou Et en plus on peut gommer Donc c'est génial Il écrit au noir Donc c'est génial Voilà c'était tout J'ai pas acheté grand chose en termes de vêtements Même si j'avais vu deux pulls Incroyables que je compte retourner m'acheter Et plus tard quand j'aurai un peu plus de sous quand même C'était tout pour aujourd'hui Je sais que dans mes vlogs je fais beaucoup de hauls Mais en fait ça est vraiment partie de ma vie Genre dès que j'achète des trucs Enfin j'achète souvent des trucs Je sais que c'est pas hyper bien Mais j'aime beaucoup les montrer et tout Et puis même ça peut donner des idées de cadeaux Je sais rien Bref J'espère que ce petit haul vous aura plu Maintenant je vais tout ranger Tout mettre en place dans ma chambre Et je vais vous montrer J'espère que vous allez kiffer En tout cas j'ai trop hâte Let's go Encore désolé pour ma voix Je sais que c'est horrible Cocktail sous le parasol Descendre et des flammes dans le corazón Je profite avant que mon heure sonne Je suis posé j'ai besoin de personne Je rêve d'évasion comme Schofield Affalé tout au fond du Chesterfield Je crois plus trop à la magie de Copperfield Tu le veux au coucher on attend que les heures filent Tu le veux au coucher entre les Golden Hours Je pise sur le game je lui fais ça Golden Shower Je viens avec une bouteille pas de bouquet de flower La nuit sous les lumières de la FL Tower Je rap j'ai le power Je rap j'ai le fire Je roule une petite fusée qui m'emmène ailleurs Elle décroise les jambes Elle enlève son tailleur Je suis tiraillé comme les tirailleurs Je t'aime, Benji Hello tout le monde Aujourd'hui on est lundi Ma voix ça va un peu mieux J'en profite pour filmer ma petite journée En cours Enfin ma journée non Parce que j'ai cours que cet après-m J'ai cours de 14h à 19h Donc je vais vous filmer ça Parce que ça va être hyper intéressant J'ai tout d'abord un cours de 3D Où on doit faire des présentations On doit présenter ce qu'on a fait Notre projet en soi Et j'ai un autre cours de gestion de communication D'ailleurs j'ai une petite interro Donc il va falloir que je révise ce matin Bref donc ce matin ma to do list C'est déjà je dois poster plein de trucs sur Vinted J'ai tout un bac Et encore il n'y a pas tout Regardez j'ai tout ça à poster sur Vinted Donc je dois absolument faire ça aujourd'hui Je dois ranger un peu ma chambre Réorganiser quelques trucs dans ma chambre Parce que je ne vous ai pas encore montré le rendu final Avec les nouveaux trucs que j'avais acheté Je dois faire mon lit parce que je ne l'ai pas encore fait Je laissais un peu aérer ma chambre là Je dois du coup réviser Ca c'est hyper important Mais en fait il faut d'abord que je fasse tout le reste Parce que pour moi dans ma tête Je ne peux pas travailler dans un environnement Qui n'est pas clean de A à Z Je ne sais pas comment expliquer Mais il faut d'abord que je nettoie Et que je fasse les trucs d'avant Et ensuite je pourrais bien réviser Et aussi je dois continuer à chercher une alternance Passer des appels, envoyer des mails Etc 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 Donc c'est un peu ma matinée Je vais vous filmer un peu tout ça Et aussi je vais essayer de vous filmer cet après-m Je vais principalement filmer je pense avec mon téléphone Mais je pense que la qualité est mieux Étant donné que j'ai changé de téléphone Et ben voilà Je pense que c'est le moment de vous montrer ma chambre Comme je pars dans pas très longtemps Et que ma chambre est rangée Bah je pense que je vais vous la montrer Ici à ma porte j'ai juste enlevé ce qu'il y avait J'ai mis ma veste et ma banane Trop belle Enfin ma sacoche plutôt Qui vient de chez Uniqlo Elle est incroyable Bref Le petit miroir que je vous avais montré Je l'ai mis ici Il est trop beau On peut le mettre aussi dans l'autre sens Mais je préfère ce sens là Ici il n'y a rien qui a changé Juste ça faut que je vois si je l'utilise ou pas C'est un truc pour mettre les produits Mais je sais pas encore Et là ma pièce préférée Enfin ma pièce préférée non Mais l'achat que je préfère c'est mon tapis Et ça rajoute un truc de ouf dans ma chambre Et en fait je trouve que ça fait super beau Avec le cadran de ma fenêtre Qui est de la même couleur Bref Le petit plaid je l'ai mis là Le coussin je l'ai mis là-bas Ici j'ai un peu changé la disposition Mais je préfère comme ça Mais mon miroir de toute façon je vais le jarter Et mon petit panier ici Avec ma lampe que j'ai mise en transparent plutôt qu'en orange Et voilà en soit il n'y a pas grand chose qui a changé Mais je voulais vous montrer quand même Là je vais bientôt y aller J'ai mon train à 12h45 Du coup ce qui fait que j'arrive à 13h à la gare Donc je vais voir ce que je fais Si je me pose dans un petit café et tout Pour attendre mon cours de 14h En tout cas j'ai trop trop hâte d'aller en cours Mon cours de 3D j'adore On va faire nos présentations On va montrer ce qu'on a fait j'adore Trop hâte Et ensuite j'ai une petite interro Donc j'ai fini de réviser aussi C'était vraiment easy Juste la seule chose que j'ai pas eu le temps de faire Et qui est en gros la plus importante C'est de chercher une alternance J'ai pas eu le temps d'appeler les entreprises Et de chercher tout simplement Donc je pense que je ferai ça en cours Ou alors si je me pose quelque part Je pense que je ferai ça à ce moment là Bref voilà je vais préparer mon sac Préparer mes affaires Et je vous emmène tout simplement Let's go Hello tout le monde On est le jour suivant Et là je vais emballer mes colis limited J'en ai un paquet vraiment Et comme ça je pourrais aller les déposer direct J'en ai vraiment beaucoup Donc j'espère que ça va aller Bref en plus je dois aller à deux endroits différents Vraiment tout mon lit est rempli de trucs que je dois envoyer Vraiment tout ce que j'ai mis c'est parti à une vitesse Là j'ai quasiment tout vendu J'ai essayé de me dépêcher parce qu'après j'ai d'autres choses à faire J'ai passé toute la matinée à chercher une alternance J'ai déposé plein de candidatures J'ai appelé plein d'agences d'entreprises et tout Mais à chaque fois c'était quasiment des refus Donc ça m'a un peu démotivée Donc j'ai fait aller Bref donc j'espère que je vais trouver une alternance Avant le 1er décembre Je dis ça dans tous mes vlogs Mais on a l'impression que je ne fous rien Et que je ne cherche pas Alors qu'en vrai genre dès que j'ai du temps libre et tout Je cherche Sauf qu'à un moment donné ça fait depuis avril que je recherche Donc j'ai quand même eu le temps de voir un petit peu tout partout Il n'y a pas de nouvelles offres Donc je stagne Genre je ne sais pas où aller Je ne sais pas où déposer mes candidatures Parce que j'ai l'impression que j'ai déjà tout vu Bref je vais aller déposer tout ça Et je vous retrouve après Bon il est 18h44 Bientôt 19h Et je suis encore en train de chercher des alternances Enfin en tout cas j'envoie mes candidatures Parce que bon je ne peux qu'envoyer mes candidatures en fait Parce que du coup Il n'y a pas d'offres en fait en ce moment Et il n'y en a jamais eu j'ai l'impression Ou alors c'était jamais les critères Jamais les critères auxquels je répondais Ou alors c'était dans des domaines qui ne m'intéressaient pas du tout Et vous me direz Vas-y t'as un peu trop d'attente Ou t'as un peu trop de critères et tout Pour ton alternance Et en fait le premier stage que j'ai fait l'année dernière Le premier stage de ma vie en graphisme Il s'est pas mal passé Mais vers la fin Enfin déjà j'étais Je ne me sentais pas du tout intégrée J'étais genre la petite stagiaire Et même si on me faisait croire que j'étais pas la stagiaire Bah en fait on m'appelait toujours la stagiaire Personne ne connaissait mon prénom J'étais pas du tout intégrée On me comparait tout le temps aux autres C'était un truc de ouf Et la dernière semaine j'ai appris qu'apparemment Je travaillais mal Donc bon c'est un peu mal passé Et puis je l'ai un peu mal vécu aussi Et du coup maintenant en fait J'ai pas envie de me retrouver avec des gros darons Entre 30 et je sais pas quel âge là Qui pensent tout savoir Et qui s'occupent même pas des stagiaires qu'ils prennent Et en fait c'est juste des pions quoi Genre aujourd'hui ça marche pas comme ça Et si dans leur tête c'est comme ça Et bah en fait ils n'avanceront jamais Et ça servira à rien de prendre des darons ou des stagiaires Parce que bah ils vont juste se sentir mal Et j'ai pas envie de me sentir mal Parce que c'est déjà le cas Donc c'est pour ça aussi que Bah des fois genre je réponds pas à des offres Parce que je sais que je vais me retrouver encore avec des gens Qui n'y comprennent rien à ce que c'est que la jeunesse d'aujourd'hui J'ai peut-être des critères élevés Mais du coup maintenant et bien Je galère à trouver Mais j'ai toujours galéré Même quand je postulais à vraiment tout Mais genre tout J'ai toujours galéré Bref Donc là tout à l'heure j'étais en train de prendre une petite pause Parce que du coup j'ai un peu dévié mon sujet Là on vous raconte en tout cas Et à un moment j'ai eu un petit stress et tout Je me suis dit mais vas-y Genre je veux vraiment trouver quoi Et dans un truc que j'aime C'est ça aussi qui est compliqué C'est qu'en fait vous me direz bah Enfin surtout les adultes ils peuvent dire Ouais mais t'es étudiant tu dois passer par là Ou tu dois passer par tout ça Avant d'arriver à un truc qui te plaît Mais non aujourd'hui ça marche pas comme ça Ça marchera plus jamais comme ça Genre maintenant les jeunes Pour qu'ils travaillent Il faut pas les mettre dans des environnements Où ils se sentent mal Enfin maintenant on prend en compte Genre la santé mentale etc Et donc voilà J'ai envie de me sentir bien Dans ma tête Du coup je me suis remise à chercher Ça m'a encore plus stressée Mais c'est pas grave J'ai envoyé quelques candidatures Même s'il va être 19h Bon ils verront ça demain Ou je sais pas quand Au moins ça me rassure Et c'est peut-être pas ce qu'il faut faire Mais après ça me gaffe Parce que des fois j'ai des putains d'espoirs Je vois les projets qu'ils font etc Je vois l'agence, les gens et tout Je me dis oh trop bien et tout Je peux postuler là Et à la fin genre je fais toutes les recherches Je lis bien ce que c'est que l'agence Je m'intéresse un peu même à l'équipe et tout Et après je vois Ne recrutons pas pour le moment Et du coup je suis un peu en mode Ah bon bah c'est ciao Bref donc c'est un peu long J'avoue que j'en ai un peu marre là Doucement, doucement, doucement I'm scared you know Fumé, fumé quand je fume pas je stresse Six heures du mat le camion ben m'adresse J'habite toujours la même adresse A deux rues de chez mon mère Je plane ou je va Avant la fin j'm'endors Je plane ou je va Y'a rien à faire tu peux pas faire pire A l'école j'faisais crouler des connes J'ai pas encore le permis oui Pourtant j'ai l'âge de faire des gosses Je plane ou je vois Avant la fin j'm'endors Je plane ou je vois Je plane ou je vois